Merci Vincent, merci aux organisateurs de m'avoir mis sur le programme. Et donc très rapidement, et pour reprendre en fait les quelques mots de préambule du modérateur, il est vrai que, comme pour la transplantation cardiaque, il y a 10-15 ans, transplanter du rein une amylose à elle était fait avec beaucoup de réticence par les équipes de transplantation. L'argument principal étant que la maladie va récidiver, qu'on va perdre le greffon et que c'est des malades qui étaient, comme vous allez le voir, très fragiles et qui de toute façon allaient mourir en dialyse dans la première année de mise en dialyse. Donc les choses ont changé, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, je ne reviens pas sur ce point. Sur cette plaque, j'insiste sur le fait que la survie en dialyse moyenne des malades avec amylose à elle, c'est 10 mois, en tout cas dans les séries anciennes, même si c'est rapporté dans NDT en 2009. Et donc, tant qu'on n'avait pas des traitements qui permettaient d'envisager une survie plus prolongée, c'est vrai que la grève de rein ne se justifiait pas. Alors pour les non-transplanteurs de rein, je rappelle juste que quand on fait une transplantation rénale, globalement, mais ça dépend naturellement de l'âge des comorbidités et des éthiologies, la survie des patients à 10 ans est d'environ 80-90% et la survie des greffons à 5 ans est à 80%, 85% peut-être maintenant, et à 65% à 10 ans avec une médiane globale de survie à 15 ans. 50% des malades transplantés gardent de rein pendant 15 ans. Donc que sait-on actuellement en termes de transplantation rénale dans l'amylose, qui pourrait nous permettre de déboucher éventuellement sur des recommandations, mais vous allez voir que les données sont quand même encore très fragiles. Eh bien, c'est des données qui proviennent des études de cohorte rétrospectives, de la Mayo Clinic, l'étude anglaise et puis une étude française qu'on a menée notamment entre Strasbourg et Poitiers. Ce qui est important, c'est que dans ces cohortes, finalement, on a été chercher des malades qui ont été transplantés dans les années 80, voire 78, et donc on a des cohortes qui sont très hétérogènes en termes de prise en charge. Et puis, je vous rappelle que finalement, les choses ont progressé, notamment en termes de diagnostic et suivi de biomarqueurs, notamment par exemple avec les Freelight. Donc, je vais vous décliner assez rapidement les données issues de l'analyse des trois cohortes, en commençant par la cohorte anglaise, qui comporte 25 patients dans la mise à jour de Pinay dans la JT en 2013. Ils ont transplanté, donc en Angleterre, 10% de leurs malades avec amylose à elles, qui étaient au stade d'insurance rénale terminale. Donc, vous voyez que le screening a été particulièrement rigoureux. Donc, l'âge moyen 65 ans et pour le coeur, enfin, il y avait une atteinte cardiaque associée dans 20% des cas et hépatique dans près de 50% des cas. Le temps entre la mise en dialyse et la transplantation a été assez bref, puisqu'il est d'environ un an et 5 patients bénéficiaient du greffe à donneurs vivants, donc dans ces indications d'amylose à elles. Donc, le traitement hématologique dans cette cohorte a en fait comporté un traitement avant la transplantation. Et sur les 19 malades qui étaient analysables, 18 se sont retrouvés en rémission partielle ou complète, avec une nette prédominance des rémissions partielles. 10 patients ont nécessité une reprise du traitement avant la transplantation. Le suivi médian était d'environ 5 ans. La survie des patients à un an et 5 ans était de 95 et 67%. Donc, vous voyez, beaucoup plus bas que dans l'ensemble de l'accord des patients transplantés toute cause. Et enfin, la récidive de l'amylose a été notée, en tout cas de façon histologique, dans un tiers des cas, sans pour autant qu'elle ait entraîné de pertes de greffons. 13 décès ont été observés, dont plus de la moitié, en fait, pour cause d'infectieuses. Je reviendrai sur ce point. Donc, l'élément important qu'on retrouvera également dans d'autres cohortes, c'est qu'on voit une différence significative, je ne sais pas si j'ai un pointeur, oui, entre, en termes de survie des greffons, entre les patients qui ont été mis en rémission complète ou partielle avant la transplantation et ceux qui n'ont pas eu de rémission complète ou partielle et qui ont une évolution plus péjorative. Alors, dans l'accord de la Mayo Clinique, on a 19 greffes, dont 18 à donneurs vivants, des malades d'âge médian 57 ans. Il y avait 9 atteintes cardiaques associées. Et donc, ce qui est particulier dans l'étude de la Mayo Clinique, c'est qu'ils ont changé leur fusil d'épaule au fil du temps. Donc, au début, ils faisaient la transplantation qui était suivie d'une autogreffe de cellules souches. Et puis, au cours du temps, ils se sont dit que, finalement, ils avaient quand même pas mal de problèmes avec l'autogreffe. Et ils l'ont... Pardon, ils la faisaient avant. Et donc, ils ont fait la transplantation d'abord. Et ensuite, ils ont réalisé... Non, je m'en mêle les pinceaux. Ils ont fait la transplantation après l'autogreffe de cellules souches ou éventuellement après chimiothérapie. Donc, ces malades étaient mis en rémission complète, suivis médian 41 mois. Peu de rejets, récidive d'amylose dans deux cas. Et à 5 ans, on avait 71% de survie, les pertes du greffon étant liées au décès des patients. Et là, donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont montré que, finalement, ils n'avaient pas de différence entre leurs différentes stratégies, à savoir la transplantation suivie par l'autogreffe de cellules souches, ou plutôt l'autogreffe de cellules souches suivie par la transplantation, avec quand même une préférence pour eux, par la suite, de conserver l'autogreffe de cellules souches précédant la transplantation. Et donc, on en vient à notre série, donc, colligée par Clotin Muller et François Pourrault, qui était à l'époque interne à Strasbourg et à Poitiers. Ils ont colligé 37 patients qui ont été transplantés pour amylose AL, 18 cœurs et 21 reins. Dans les 21 reins, il y avait 13 amylose AL et 8 maladies de dépôt d'immunoglobuline. Donc, dans les 13 patients qui ont bénéficié d'une amylose AL, qui était âgée de 48 ans, un tiers avait un myélôme, un tiers avait une atteinte cardiaque, un cinquième, une atteinte hépatique, et les manifestations rénales au diagnostic étaient assez classiques, avec majoritairement un syndrome néphrotique. Donc, de quoi avaient bénéficié ces patients avant la transplantation ? Eh bien, il y avait eu 5 autogreffes, une allogreffe, donc pratiquement la moitié des patients, et les autres avaient été traités par chimiothérapie seule. Un seul patient n'avait pas été traité. Donc, avant la transplantation, on a obtenu 6 rémissions complètes, majoritairement chez les patients qui avaient bénéficié d'une autogreffe, et puis deux réponses partielles, et un malade a progressé, et a malgré tout été transplanté. Après la transplantation, un seul patient a bénéficié d'une autogreffe, et trois ont dû avoir une reprise de leur chimiothérapie. Donc, les résultats, le délai entre le diagnostic et la transplantation était relativement long, 6-7 ans. Le suivi moyen après transplantation est de 38 mois, deux rejets, les complications infectieuses sévères ont été au premier plan du tableau évolutif, et puis des récidives histologiques, finalement, moins fréquentes qu'on l'imaginait, deux pertes de greffons, deux décès, avec essentiellement une cause cardiaque et une progression de la maladie. Donc, là encore, ce qui est intéressant, c'est que la survie moyenne des patients depuis le diagnostic de la maladie est 82 mois, et la survie des patients après transplantation est de 100% à un an, et de 91% à 5 ans, ce qui contraste naturellement avec, dans cette cohorte, la survie en transplantation cardiaque. Alors, je pense que ça fera partie, j'espère, des diades de l'orateur précédent pour l'année prochaine, donc, puisqu'on était à 40% de survie à 5 ans. Et là encore, dans la série française, on remarque une nette différence entre les patients qu'on a pu mettre en rémission complète avant la transplantation et ceux qui n'ont pas eu de rémission sur la survie à long terme. Donc, un petit mot, juste, des patients qui ont été greffés pour Randall, on en avait 8, ils étaient plus jeunes, plus souvent associés à un myélôme, quelques atteintes à extra-rénal, et avant la transplantation, 4 avaient déjà bénéficié d'une autogreffe et 3 n'avaient pas bénéficié de traitement. Seuls 2 avaient été considérés en rémission complète et un autre en rémission partielle. Donc, ils ont été transplantés avec un délai entre le diagnostic de la maladie et la transplantation d'environ 7 ans. La moitié ont fait des rejets. Là encore, on est confrontés à des complications infectieuses sévères. Donc, c'est des maladies qui ont bénéficié avant la transplantation de chimiothérapie lourde. Et la récidive histologique a été notée dans 4 cas sur 8. Donc, ce qui corrobore, ce qu'on savait déjà dans la littérature, la fréquence de la récidive. Et on a un suivi actuellement post-transplantation dans environ 89 mois. Et on a, pour le moment, 3 pertes de greffons sur les 8 patients. Un petit mot au passage, quand même pour faire honneur au modérateur de l'équipe sur la Milosa, qui a été rapportée par Thomas Kaufmann de Montdor. Et donc, dans la Milosa, ils ont repris toute une série française. donc, ils comportaient 59 patients, donc, à travers tous les centres de transplantation français. Donc, chez les maladies qui ont été biopsiées pour cause, on observe une récidive que dans 14% des cas, la survie du patient dans cette cohorte de patients transplantés pour Amylosa, qu'ils ont comparé à un groupe contrôle, donc, de patients non amyloïdes, vous voyez, est nettement inférieure au groupe contrôle pour la survie à 5 ans et 10 ans. Là encore, on note la fréquence des complications infectieuses et cardiovasculaires qui sont à l'origine des décès des patients. Et dans les risques de décès, l'analyse multivariée a pointé la récidive de la Milose et l'âge des receveurs. Et donc, les auteurs pointent également l'intérêt potentiel du suivi de la SAA pour l'évolution de la maladie après la transplantation. Je vais passer sur le fibrinogène et donc, je vais conclure avec un certain nombre de réflexions et de questions. Donc, après l'analyse de ces trois séries, on a l'impression que la transplantation rénale apporte un bénéfice aux patients, probablement en termes de qualité de vie et probablement en termes de survie, bien qu'on n'ait pas comparé par rapport aux malades qui restaient en dialyse, mais il faut savoir qu'en fait, on sélectionne les malades qui vont être dans la meilleure situation pour être transplantés. Donc, la comparaison aux malades qui restent en dialyse, à mon avis, ne sera pas possible. Il semble qu'il n'y ait pas de bénéfice à une stratégie intensive de type autogreffe par rapport à la chimiothérapie, mais ça nécessite d'être confirmé avant la transplantation. En tout cas, c'est ce qu'on sait pour les malades qui ne sont pas transplantés. en cas d'insulence en cas d'insulence rénale, les protocoles type MDEX, le cyclophosphamide et le bortezomide sont relativement faciles à manier et relativement bien tolérés. Et donc, on peut s'attendre à avoir une augmentation du nombre de patients qui seront proposés pour la grève rénale dans le futur. Et puis, l'autre point également à signaler, c'est que le donneur vivant est possible puisque quand on fait la somme des donneurs vivants dans les trois cohortes, il y en a 25 sur les 54 patients greffés. Alors, quelques questions. La rémission hématologique complète ou partielle ? Vous voyez qu'en fait, la plupart des cas, dans deux tiers des cas, on a une rémission partielle par rapport à la rémission complète. La durée de la rémission avant la transplantation, est-ce qu'il faut attendre ou au contraire, à mon avis, pouvoir inscrire le malade dès la rémission obtenue et le transplanter le plus tôt possible ? L'évaluation des atteintes extra-rénales est naturellement extrêmement importante, notamment s'il y a un atteint de cardiaque sévère, on peut rapporter le cas précédent associé. Et puis, un point, alors là, qui me paraît très important, c'est l'impact probable des traitements hématologiques pré-transplantation sur le risque de néoplasie ou d'infection après la transplantation. Et je pense que c'est ce sur quoi il faut effectivement travailler dans les stratégies de prise en charge de ces patients. et la question suivante est liée, c'est-à-dire quel est le traitement d'induction optimal à proposer anti-RIL2 ou éventuellement l'étymoglobuline qui aggrave naturellement ce risque infectieux. Le monitoring après la transplantation est naturellement indispensable. Et en pratique, contrairement à la transplantation cardiaque, on n'est jamais dans l'urgence, la dialyse est toujours possible. Donc, bien évaluer les atteintes associées en souvenant que, outre l'atteinte cardiaque clinique, l'hypotension artérielle et l'atteinte hépatique vont compliquer la prise en charge de ces patients. Alors, j'ai repris des critères d'éligibilité qui étaient proposées par les Anglais en 2010. Âge moins de 70 ans, pas de myelome, pas d'atteinte extra-rénale amyloïde sévère, avoir un statut ECOG inférieur à 1 ou au plus 2, obtenir une réponse hématologique comme je l'ai évoqué. Et je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada